Bonjour, bonsoir, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'être si nombreux à attendre ce nouveau numéro. Quel que soit l'endroit où vous trouvez, que vous soyez en Amérique, New York, au Canada, Montréal, Ottawa, en Europe, Paris, Bruxelles, Londres, en Afrique, ici à Kinshasa, Brazzaville, Cameroun, Angola, Togo, Benin, Côte d'Ivoire, Sénégal. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, pourquoi pas l'Asie et l'Australie. Je suis très bénie de savoir que vous êtes si nombreux à attendre impatiemment ce nouveau numéro. Alors merci d'être connecté à la chaîne de référence Canal CBV, le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est Jésus, la vérité, c'est Jésus et il est tout pour nous. Il est notre lumière. Et bienvenue à ce nouveau numéro où nous partageons la parole de Dieu. C'est le moment de motivation qui est basé à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous édifie, elle nous enseigne, elle nous apporte le bonheur, elle nous restaure, elle nous console, elle nous édifie, elle nous éduque, pourquoi pas. Alors, voilà ce nouveau numéro où nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien et pourquoi pas toi qui nous suis en ces instants, peut-être qui ne connaît pas le Seigneur. Tu peux aussi se joindre à nous et faire partie de la grande famille de Jésus-Christ en donnant ta vie à Christ. Alors notre thème aujourd'hui est l'importance de la délivrance et du combat spirituel dans la vie d'un chrétien. Je répète encore, l'importance de la délivrance et du combat spirituel dans la vie d'un chrétien. C'est vrai que nous les chrétiens aujourd'hui, nous, quand nous donnons nos vies à Christ, nous apprenons les principes de la vie chrétienne, l'amour, comment être un homme de prière, une femme de prière, comment vivre selon l'esprit et non cela la chair, comment dire la vérité, comment mener une vie de répentance, comment confesser nos péchés, tout ceci, ce sont des enseignements de base de la vie chrétienne. Mais au jour au jour que nous avançons avec la vie chrétienne, il s'avère que nous comprenons que tout chrétien doit connaître l'importance de la délivrance et du combat spirituel. Et il veut déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où nous pleurons, il y a un temps où nous sommes en train de rire, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Nous aussi, enfants de Dieu, il y a un temps pour plusieurs sortes de prières. Il y a un temps où nous adorons, il y a un temps où nous louons, il y a un temps où nous remercions le Seigneur, mais il y a un temps aussi dans nos prières où nous devons nous lever, nous engager dans les prières du combat spirituel. Alors, si vous allez me poser la question, sera que ça, la vie d'un chrétien aujourd'hui, l'importance de la délivrance, l'importance du combat spirituel ? Pourquoi un chrétien qui connaît déjà Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a besoin de la délivrance, a besoin du combat spirituel, a besoin des prières du combat spirituel ? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la délivrance, premièrement, est une prise de conscience, qu'il y a un ennemi qui nous guette et qui sème des séments, nous, qui ne viennent pas du Père. Surtout lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, dans la vie du monde, nous sommes nés sous l'influence de beaucoup de choses. Plus précisément, nous en Afrique, on est nés sous l'influence de la coutume des traditions, avec leurs effets négatifs, qui ont eu à voir des impacts négatifs sur nos vies et qui ont détruit nos vies à plusieurs sphères. D'où l'importance de la délivrance. Sans la délivrance, il sera impossible pour nous, chrétiens, de pouvoir franchir certaines barrières. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi nous, enfants de Dieu, avons besoin de la délivrance ? Il est important pour nous de comprendre d'abord la définition de la délivrance. La délivrance, comme je l'ai dit, c'est la prise de conscience qu'il y a un ennemi qui nous guette, qui a sémé les choses en nous, d'une manière ou d'une autre, alors que nous étions distraits, alors que nous ne connaissions pas le Seigneur, il a sémé les choses en nous. Et maintenant que nous venons à Christ, après avoir donné notre vie à Christ, c'est une autre démarche. Mais la délivrance et l'engagement dans le combat spirituel pour résister aux démons que Satan nous envoie et contre tous ceux qui sont captifs des démons. Tu as été captif des démons avant de donner ta vie à Christ. Quand tu nous donnes ta vie à Christ, c'est le début d'une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, il y a plusieurs étapes. Il y a la répentance, il y a la confession. Et il y a un moment donné où nous nous disons, avant de connaître Christ, il y avait des choses qui ont été mises en nous. Qu'est-ce que le diable avait sémé en nous ? Ils étions possédés sous quelle emprise ? Plusieurs enfants de Dieu, avant de donner leur vie à Christ, ils ont été possédés. Ils ont été captifs dans des prisons. Quand tu donnes ta vie à Christ, Dieu fait grâce à qui il veut. Donne ta vie à Christ le premier pas. Et chemin faisant en avançant. Si tu ne te débarrasses pas de ce que le diable avait sémé en toi, chemin faisant, ça va te récupérer d'une manière ou d'une autre. Raison pour laquelle, lorsqu'un enfant de Dieu s'engage à donner sa vie à Christ, de devenir chrétien, c'est une nouvelle marche de vie avec Jésus-Christ. Tu dois savoir qu'il y a une étape pour t'engager dans la délivrance et dans le combat spirituel. Pour pouvoir t'évacuer, te décharger de toutes sortes de démons et toutes ces moces de ténèbres que l'ennemi Satan avait mis dans ta vie. Et c'est au fait ça. La délivrance, je répète, c'est l'engagement dans le combat spirituel pour résister aux démons que Satan nous envoie. Et contre tous ceux qui nous font du mal, tous ceux qui nous veulent du mal. Et tous ceux qui sont captifs des démons, des condamnations et des réclamations, des forces de ténèbres. Alors tout enfant de Dieu doit prendre conscience que la délivrance est importante, que le combat spirituel est important. Raison pour laquelle nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ephésiens, chapitre 6 et le 12e verset. Ephésiens, chapitre 6, verset 12. La livre déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je descends encore au 13e verset, c'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Donc nous enfants de Dieu, nous devons savoir que dans notre vie, notre vie sera faite des hauts et des bas. Notre vie chrétienne, c'est là parce que tu as donné ta vie à Christ que tous les jours ta vie sera rose. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où tu vas recevoir des visitations du diable. Il y aura des moments où tu vas recevoir des attaques. Mais qu'est-ce que notre Dieu attend de nous ? Où est-ce qu'il a mis en nous l'autorité ? Je vais lire dans Marc chapitre 16, le verset 17, pour que nous puissions mieux nous comprendre. Marc chapitre 16, le verset 17. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Marc 16, le verset 17. Il est écrit. « Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Je l'ai dit, la Bible l'a déclaré dans Ephésiens chapitre 6, 12 à 13, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits mauvais. Prenez donc avec vous les armes spirituelles afin de tenir ferme après avoir surmonté, mais aussi afin de résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est quand ? C'est quand les démons nous attaquent. Lorsque les démons viennent pour nous frustrer, pour nous attaquer, pour nous amener à néant, pour nous rendre encore captifs. Mais qu'est-ce que vous avez déclaré ? Prenez avec vous les armes spirituelles. Ça veut dire quoi ? Engagez-vous au combat spirituel. Faites des prières de combat. Pourquoi ? Parce que le Seigneur sait que tout chrétien, il va arriver dans ta vie où tu vas voir les hauts et les bas. Et quand les mauvais jours vont venir, les mauvais jours, c'est quoi ? C'est les flèches de l'ennemi. C'est les réclamations des ténèbres. C'est toute forme d'incantation. Toute forme de puissance des ténèbres que l'ennemi s'organise à sa manière pour nous attaquer, nous les chrétiens. Et si nous ne sommes pas debout dans le combat spirituel, si nous ne sommes pas éveillés, si nous ne portons pas avec nous les armes spirituelles, l'ennemi va nous détruire, va nous amener à la destruction. Bien-aimé, enfant de Dieu, sache que tu peux aussi vivre les mauvais jours. Toi, tu me regardes en ce moment. Quel est le mauvais jour que tu vis en ce moment dans ta vie ? Est-ce les attaques ? Est-ce le blocage ? Est-ce une stérilité qui a une origine de ténèbres ? Est-ce une réclamation du diable ? Qu'est-ce que tu vis en ce moment ? Quel est ce mauvais jour que tu vis en ce moment ? Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui, t'engager dans les prières du combat spirituel, de t'engager dans les prières de délivrance, car comme je l'ai dit tantôt, la délivrance est l'engagement au combat spirituel, pour pouvoir résister au diable. Et il me déclare, résister au diable, et il fiera loin de nous. Résister au diable, c'est par le combat spirituel, en révitant les armes spirituelles, en disant non au diable dans ta prière. Et il me déclare que Dieu a mis en nous l'autorité, le pouvoir de chasser les démons par son nom. Et il me déclare que, en mon nom, vous chasserez les démons. Quand tu crois que Dieu est en toi, qu'il a mis en toi l'autorité, tu sais, bien aimé, mon frère et ma soeur, chère maman, chère papa, toi qui n'est sûre en ce moment, tu es là, tu te dis, bon, c'est vrai que je passe les moments difficiles, les mauvais jours, les moments noirs de ma vie. Bon, c'est pas grave, je vais m'asseoir, Dieu a tout accompli, tout va aller. Non, bien aimé, il y a des moments de nos vies où Dieu attend que l'autorité qu'il a mis en nous, le pouvoir qu'il a mis en nous de chasser les démons en son nom, se réalise. Tu es là, tu es affidu, tu es découragé, tu te dis, bon, le Seigneur a tout accompli pour moi, même si il y a des attaques, je suis là. Non, bien aimé, il est temps que tu t'élèves contre cette maladie qui a une origine de ténèbres, contre cette maladie incurable, contre ce blocage qui est au devant de toi, qui vient des forces de ténèbres. Laisse-toi dans la prière du combat spirituel, résiste et au nom de Jésus, avec ce pouvoir qui t'a été donné, dégarde cela, débarrasse-toi de cette prière, engage-toi au combat spirituel parce que Dieu t'a donné un pouvoir en son nom de chasser les démons, de chasser les démons de maladies incurables, de chasser le blocage, de chasser la limitation, la stagnation, de briser toute force de ténèbres qui pèsent sur ta vie, de briser les prisons, qui te retiennent captifs afin que tu aies la délivrance, pour sourire, pour témoigner et impacter la vie des hommes. Raison pour laquelle moi je t'invite, je t'invite aujourd'hui à t'engager au combat spirituel. La délivrance est important pour un chrétien, que tu le veuilles ou pas, au moment sombre de ta vie, tu vas passer par la délivrance. La délivrance, je le répète, c'est l'engagement au combat spirituel pour résister au diable. Comment tu résistes au diable ? Est-ce par la faiblesse ? Est-ce par la distraction ? Est-ce par la haine ? Est-ce par l'amertume ? Est-ce par la chair ? Est-ce par la colère ? Bien-aimée dans le Seigneur, lève-toi, agis spirituellement, révèle les armes spirituelles que nous connaissons, que tu as écrit dans Ephésiens 6, un peu plus bas, 19-20, on doit afficher toutes les armes spirituelles, le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture qui est la vérité, l'épée qui est la parole de Dieu, les ailes de l'évangile. Révélis-toi de toutes ces armes spirituelles et lève-toi dans tes prières. Tu as reçu un pouvoir, une puissance pour chasser les démons au nom de Jésus. Chasse cette maladie, chasse le démon qui est là pour te tourmenter, chasse cette tentation qui est devant de toi. Qu'est-ce qu'il y a comme besoin d'ombre devant de toi ? Est-ce un homme qui vient te tenter pour ton bien à l'impublicité ? C'est le démon qui vient te visiter. Résiste par la prière, chasse-le par le nom de Jésus-Christ. Alors mon frère et ma sœur, nous t'endons à la fin de cette motivation. Je viens juste t'encourager à t'engager dans les prières de combat spirituel. Quand tu es l'enfant de Dieu, tu as le pouvoir en toi de chasser les démons par la prière du combat. Alors réveille ton esprit, réveille toi qui dors, toi qui es encore endormi, que tu es distrait, lève-toi. Renonce à tout ce qui est l'ennemi à s'aimer en toi. Dans la prière, chasse les démons. Si tu as une révélation que le Seigneur t'a montrée concernant une origine qui cause des problèmes dans ta vie, qui cause la captivité, qui cause l'emprisonnement, qui te bloque, qui te limite, lève-toi dans la prière. Par le nom de Jésus-Christ, brise-la, chasse-la et la victoire est pour toi. Et nous t'endons vers la fin, nous allons prier. Bien-aimé, connecte-toi à le Saint-Esprit qui est en ce lieu. Au devant de ton écran, lève tes mains, nous allons prier ensemble. Et je sais que le Seigneur va te faire du bien. Oui, t'entre-père, c'est à mon nom de mon frère et ma soeur. Qu'ils soient aux Etats-Unis, en Amérique, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Australie, qu'ils soient en Inde, qu'ils soient en Europe. Qui est affingé par des démons, qui est combattu, qui est attaqué, qui vit une situation médiocre due à des origines de ténèbres, de captivité, d'emprisonnement, d'envoûtement et de réclamations. Ma prière en ces instants. Et que toutes ces puissances soient anéanties par le non-puissant de Jésus-Christ qui nous avareille. Et que ce soit les réclamations, le blocage, qu'il y a sur la malédiction qui pèse sur leur vie, qu'il y a sur les tentations, les démons qui leur guettent pour ruiner leur vie, pour détruire leur vie. Tous leurs plans, tous leurs programmes et voués à l'échec. Et c'est là au non-puissant de Jésus-Christ. La forme de réclamations, la puissance des ténèbres qui pèse sur la vie de mon frère et de ma soeur est anéantie par la puissance du non-puissant de Jésus-Christ. Et je déclare la victoire. S'il y avait mon frère, il y avait ma soeur qui était affaiblie, qui était distrait, qui ne voulait plus s'engager dans les prières du combat spirituel à cause d'un découragement. Je prie en ce jour afin que le Saint-Esprit de leur réveille, leur donne la puissance, qu'ils puissent encore avoir conscience qu'au non-puissant de Jésus-Christ, ils ont la capacité de chasser les démons. Merci pour ta paix qui reine dans leur vie. Merci pour la restauration en ton nom. Merci pour la guérison en ton nom. Merci pour la délivrance en ton nom. Merci pour la liberté en ton nom. Et c'est là que nous avons ainsi prié en ton nom de disant Amen. Merci beaucoup et c'est moi la foi que cette courte prière a des effets immédiats. Vous allez témoigner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si avec ces motivations, avec ces enseignements, ces moments de prédication, vous avez reçu un témoignage, n'hésitez pas à nous écrire sur le numéro de téléphone qui va passer sur la bande d'écran et l'adresse email qui vous sera annoncée sur la bande d'écran pour nous faire part de vos témoignages afin qu'on puisse aussi annoncer aux autres pour les vérifier, pour les encourager. Merci de suivre le canal Le Chemin, la Vérité et la Vie. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. Nous nous retrouvons au prochain numéro. C'est le premier, le chemin, la vérité et la vie.